Euh, action ! Ouais, ça tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous pètez la forme, moi c'est plutôt nickel. Les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo annonce. Alors le fond, le décor, j'avoue, il est complètement pourri. En même temps, ma cousine est venue squatter ma chambre. Bref, les amis, hier j'ai fait un live et on s'est retrouvé à peu près 260 personnes. Et c'était énorme. Disons qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui spamait des choses. Des choses parfois ultra intéressantes et des choses parfois, hum, un peu moins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de prendre des modérateurs pour mes lives. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est un modérateur, ce que j'attends d'un modérateur sur ma chaîne, et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir modérateur sur ma chaîne. Alors du coup les amis, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un modérateur, ou un modo comme on les appelle sur YouTube, c'est tout simplement une personne qui va pouvoir bannir, ou expulser, ou supprimer des messages sur le chat. Aussi, envoyer des messages qui seront vus par tout le monde parce qu'ils seront affichés en plus gros, ou des choses comme ça. Ils vont pouvoir réécrire autant qu'ils veulent, ils vont pouvoir répondre à des questions qui me sont souvent posées, comme par exemple mon âge, où j'habite, quand on va sortir un nouvel épisode de Fort Noob, etc. Des questions auxquelles je n'ai pas forcément le temps et besoin de répondre à chaque fois, chaque fois, chaque fois. Les modérateurs vont un peu être mes bras droits et mes bras gauches, ils vont pouvoir un peu me soutenir dans mes lives, etc. Vraiment donner un petit côté nouveau au live, en supprimant tous les mauvais chats, en bannissant les gens qui sont là juste pour dire de la merde. Excusez-moi, il n'y a rien d'autre à dire. Des fois, il y a des choses vraiment pas intéressantes et qu'on n'a vraiment pas envie de lire quand on regarde le chat. Donc ces personnes vont être présentes pour enlever tous ces messages et faire de ce chat un chat propre, dans lequel on a envie de participer, on a envie d'avoir des interactions, etc. Vraiment un chat clean, nickel. Donc les amis, qu'est-ce que j'attends d'un modérateur ? J'attends tout simplement d'un modérateur qu'il soit sérieux, qu'il fasse le moins de fautes d'orthographe possible, parce que c'est quand même une personne importante, et s'il commence à spammer des messages avec des tonnes de fautes, ça ne va pas le faire. Ensuite, que ce soit une personne qui est là vraiment pour faire du bien et apporter du nouveau à la chaîne, et pas que ce soit une personne qui soit là comme les autres pour dire de la merde, parce que vraiment, si on se retrouve avec un modérateur qui est un hater, quelqu'un qui va spammer n'importe quoi et qui va commencer à supprimer des gens qui sont là juste pour passer du bon temps et créer des choses intéressantes, vraiment, ça ne va pas le faire. Donc c'est pour ça que je demande vraiment à avoir des personnes sérieuses qui soient là vraiment pour le bien de la chaîne, le bien du chat. Ensuite, les amis, j'aimerais bien que le modérateur soit vraiment présent à tous mes lives, qu'il y en ait au moins 2-3 à chaque fois, ce serait au moins cool, parce que c'est vrai que quand j'ai 260 personnes et que je vois des trucs qui commencent à spammer dans tous les sens et tout, c'est très très compliqué pour moi de le gérer. Donc s'il y a un modérateur, même pour lui, ça va être compliqué. Donc il faut toujours essayer d'en avoir 2-3-4 de connectés, ce serait vraiment cool. Ensuite, j'attends qu'il puisse répondre aux questions qui sont posées par les abonnés et auxquelles j'ai déjà répondu au cours du live, donc quand même qu'il soit assez actif sur le live. Donc ça veut dire que vous allez devoir regarder pratiquement tout le live pour pouvoir être là du début jusqu'à la fin. Et puis voilà, c'est un petit peu mes attentes par rapport au modérateur. Je suis sûr qu'il y aurait d'autres choses à dire, mais vraiment là, je n'ai pas encore d'autres idées. Vraiment, soyez sérieux et prenez ça au sérieux. Sinon, je vais devoir vous virer et ce n'est pas cool, je n'aime pas faire ça. Passons à la phase, comment devenir modérateur sur la chaîne ? C'est très très simple les amis. J'ai fait une adresse mail pour les abonnés sur laquelle vous pouvez m'envoyer tous vos mails. Tout simplement que ce soit pour un projet, pour des conseils, pour des choses comme ça, pour n'importe quoi, il y a une adresse mail qui est dans la description, qui est dans la description de tous mes lives, de toutes mes vidéos, sur laquelle vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez. Si vous voulez entrer en contact avec moi, vous m'envoyez là-dessus, c'est beaucoup plus simple. Après, j'ai mes réseaux sociaux et tout, mais je pars du principe que si vous avez un compte Snap, Instagram, Facebook, vous avez forcément une adresse mail, alors vous pouvez m'envoyer un mail. Donc les amis, mon mail s'affiche à l'écran et aussi dans la description. Vous m'envoyez votre fiche de candidature sur cette adresse mail. Alors je vous explique, une fiche de candidature, ça se résume à quoi ? Une fiche de candidature, c'est tout simplement une fiche dans laquelle vous allez un petit peu vous vendre. Vendre vos compétences, vendre vos qualités, etc. Pour pouvoir être pris et essayer d'avoir la meilleure fiche de candidature pour être meilleur que les autres. C'est un peu une sorte de concours dans lequel vous allez devoir un petit peu vous vendre et essayer d'être meilleur que les autres pour pouvoir tout simplement être pris. Mais ça, c'est un petit peu compliqué. Disons qu'il faut avoir quand même une certaine maturité pour pouvoir faire quelque chose de sérieux, sans faute d'orthographe, etc. Vraiment, faites attention à votre orthographe parce que ça dit énormément de choses sur votre personnalité. Si vous me dites que vous avez 19 ans, etc. et que je vois qu'il y a des tonnes, tonnes, tonnes de fautes, je vais me poser des questions. L'orthographe, c'est quelque chose qui compte. Surtout quand après, on va devenir quelqu'un de sérieux sur la chaîne qui va commencer à écrire des longs textes et des choses comme ça devant des centaines de personnes et peut-être un jour des milliers. Il faut vraiment être sérieux là-dessus et avoir un orthographe pas nickel, mais presque. Quelque chose bourré de fautes, t'as pas envie de le lire. Et ça donne vraiment pas un côté sérieux. Donc essayez vraiment de faire votre maximum pour l'orthographe. Faites-vous corriger par quelqu'un, etc. Mais faites votre maximum. Donc ensuite, comment rédiger votre fiche de candidature ? Vous m'envoyez « Bonjour, je m'appelle, j'ai, etc. » Et puis vous me dites ce que vous aimeriez apporter à la chaîne, comment vous m'avez découvert, etc. Vous faites vraiment une fiche. Vous parlez un peu de vous, vous parlez de vos compétences, etc. Bien sûr, il n'y a aucun critère de sélection. C'est pas parce que vous avez déjà été modérateur d'un youtuber qui a 100 000, 1 million d'abonnés que vous avez plus de chance que quelqu'un qui n'a jamais été modérateur. Vraiment, il n'y a pas de critère là-dessus. Venez comme vous êtes, chacun a sa chance, je le répète bien. Laissez juste votre imagination faire. Faites votre fiche de candidature. C'est vraiment très important. Envoyez à l'adresse mail qu'il y a dans la description. Donc les amis, je procéderai aux élections dans environ une semaine, après la sortie de cette vidéo, pour tout simplement laisser un peu le temps aux personnes de venir, d'écrire, etc. Ne vous précipitez pas, n'écrivez pas juste « Bonjour, je veux être modérateur », ça ne marchera pas. Donc les amis, vraiment, il faut être sérieux là-dessus. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Bref, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Ça a été une vidéo un peu sérieuse, mais fallait qu'on parle de tout ça. J'espère que j'ai été clair. Les amis, je vous souhaite de bien rédiger ça. Je vous souhaite bonne chance à tous. Montrez-moi qui vous êtes, vraiment. Je compte sur vous. Bien sûr, tout le monde a sa chance. J'y lirai à peu près une dizaine de modérateurs, grand max. Pour l'instant, je verrai. Du coup, bonne chance à tous. N'oubliez pas, l'adresse mail est dans la description. Envoyez-moi là-dessus. C'est très, très important. J'espère en recevoir pas mal, quand même, pour pouvoir avoir du choix. Bref, les amis, je vous souhaite de te passer une excellente journée, une excellente soirée. Ça dépend à quel moment vous me regardez. C'était Scandover, terminé. Sous-titrage ST' 501